parisien parisienne bonjour à tous bon petit vidéo on va faire le bilan du mercato et surtout d'abord je voudrais vous remercier à tous les nouvelles personnes qui sont abonnés à la chaîne pendant ces 48 heures voilà de dimanche à lundi soir ça a été incroyable on a pris plus de 120 abonnés donc merci beaucoup merci beaucoup les vidéos mercato ont vraiment explosé un truc de malade sur ces derniers jours du mercato leonardo a été on fire et voilà voilà donc maintenant on va vous annoncer je vais faire ma petite conclusion à la fin si oui ou non c'est un bon mercato ou pas mais c'est un mercato qui a été intéressant voilà donc tout d'abord juste avant de dire je faisais des recherches aussi de mon côté pour avoir quelques nouvelles sur le mercato parisien il ya quelques mois donc début juin et je voulais m'excuser déjà tout d'abord pour vous avoir annoncé de fausses informations pas si fausses parce que ça a été ensuite remis par des journalistes canal plus c'est savic ça allait se faire au paris saint-germain j'en avais les mêmes informations clairement voilà malheureusement ça s'est pas fait pourquoi parce que leonardo a dit carrément qu'il y aurait pas de folie voilà mais pour moi on avait les mêmes informations de journalistes et les journalistes ont beaucoup parlé de screen yard de sa vie chez deux tags via fico paris saint-germain donc voilà j'ai pris du recul avec les journalistes qui m'ont annoncé ce genre de choses via twitter et j'ai décidé après de faire confiance à de laisser passer le temps donc voilà je voulais m'excuser pour toutes ces fausses informations vous inquiétez pas qu'il ya beaucoup de personnes qui m'ont traqué à cause de ça et je voulais m'en excuser voilà c'est tout donc pour le bel le bilan mercato du paris saint-germain au niveau des arrivées donc on avait l'option d'achat éclaté par moro icardi 50 millions et qui devait être de 60 10 millions en moins 50 millions sergio rico qui vient pour 6 millions d'euros alexandre le tellier qui vient pour troisième gardien libre alexandro florenzi est en prêt avec option d'achat non obligatoire à 9 millions danilo perra en prêt avec option d'achat à 16 millions d'euros donc c'est un prêt de 4 millions d'euros voilà et rafinia alcantara qui vient libre avec des bonus de 3,5 millions d'euros voilà donc ça fait un total à peu près de 56 millions d'euros parce que pourquoi qu'on ne peut pas compter actuellement les 9 millions et les 20 millions à peu près pour danilo perra si ça a éclaté s'ils font une très bonne saison que le paris saint-germain ça sera éclaté pour la saison prochaine donc ça fait un total à peu près au niveau des arrivées de 56 millions d'euros au niveau des départs donc chupo motting est parti libre au bayonne de munich cavani est parti libre à manchester united dans les dernières minutes du mercato meunier libre parti libre à dortmund où les supporters de dortmund je vous dis clairement ils sont en train de se ronger les ongles comme pas possible à aux chiches est parti libre à saint-etienne où le gamin bah il réussit pas mal pas mal quoi si parti libre aussi au bayonne de munich où il est déjà blessé et tiago silva qui est parti libre qui a du mal à chelsea on a juste une vente c'est le week-end vaisseau qui est parti à nottingham forest pour 5 millions d'euros voilà donc au niveau des ventes ont juste 5 millions d'euros et on a eu des prêts alors il ya des prêts avec option d'achat garrison innocente est parti à caen avec une option d'achat à 2 millions d'euros entre 1 à 2 millions d'euros pareil pour annoncer les moindos qui est parti au racing club de lance qui a une option d'achat entre 2000 entre 1 ou 2 millions d'euros alphonse ariola qui est parti à funam et je crois qu'il ya une option d'achat entre 10 à 15 millions d'euros et marcine bouca qui est parti à cartagène où il est juste prêté un an voilà est-ce que ça a été pour moi un bilan un mercato réussi dans la forme oui pourquoi déjà à peu près tous les personnes qui sont partis donc choupo motting cavani meunier à aux chiches kouassi tiago sylva ont été pratiquement remplacé et c'est la chose c'était la base qu'il fallait faire j'étais pas content quand on n'avait pas encore eu l'arrivée de danilo perreira de rafinha et de moeskine et j'ai oublié moeskine pardon moeskine qui est juste prêté au pari saint-germain j'étais pas content pourquoi parce que les postes qu'on avait perdu les joueurs qu'on avait perdu au niveau des postes n'était pas remplacé chose que leonardo a très bien fait dans les deux derniers jours du mercato tu perds edinson cavani tu le remplaces par moro icardi tu perds choupo motting que tu remplaces par notre cher moeskine bon sergio rico qui revient en double dur pas de souci alexandre l'hôtelier qui est juste pris un an qui vient pour être troisième gardien alexandro florenzi que tu remplaces avec mais pour surmenier voilà et pour l'instant c'est une très bonne pioche voilà beaucoup de personnes ont critiqué alexandro florenzi mais c'est qu'un joueur qui est très très bon et si vous êtes là depuis le début sur ma chaîne regardez ma vidéo de mon mercato parfait sur la saison 2019 2020 je voulais déjà alexandro florenzi à droite voilà danilo perra enfin une sentinelle voilà donc ça va éviter à marquinhos de monter au niveau en 6 très bonne chose moeskine bah moeskine super voilà je crois que je l'avais dit moeskine à la place de notre cher ami choupo motting et tu prends raffinia qui peut jouer un peu partout qui peut jouer au milieu relayeur qui peut jouer 10 qui peut jouer et lier qui peut jouer latéral parfait c'est un joueur très polyvalent en plus l'année dernière il a fait une très 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 bonne saison avec le celta vigo donc incroyable pour ce qui est voilà donc tu remplaces tous ces joueurs là tous les joueurs partis pas à peu près par des joueurs à partir que aussi bas mais tiago si là pour moi ça sera vraiment le remplaçant de marquinhos sera vraiment le remplaçant tiago silva voilà donc au niveau de ce bilan avec les moyens que tu as voilà tu fais un excellent mercato alors certes c'est pas des gros noms parce qu'il ya beaucoup de personnes qui se plaint oui voilà on aurait aimé avoir du screen ya on aurait aimé avoir du savage etc mais quand tu as pas d'argent enfin quand tu as pas d'argent tu perds beaucoup d'argent le paris saint-germain à peu près perdu entre 150 à 200 millions d'euros voilà le paris saint-germain la billetterie ça fait mal billetterie il ya autre chose plein de choses mais je ferai une vidéo plus tard sur ça à peu près combien le paris saint-germain a perdu durant la saison 2019 2020 à cause du co vide donc tu dépenses à peu près sans parler de mon ricardie avec les 50 millions parce que pas mais quand même prévu les 50 millions de côté pour l'option d'achat de mon ricardie donc à peu près actuellement tu en as juste pour 6 millions avec sur jorico voilà 56 millions avec en euros total avec les prêts d'options d'achat qui seront mis l'année prochaine ce qui est un magnifique mercato magnifique mercato tu prends une sentinelle où tu en avais besoin depuis des mois et des mois ce qui est une très bonne chose quand je dis des mois voire des années même tu remplace alexandro florenzi qui connaît l'europe énormément l'europe qui est capitaine de dita de l'italie de la squadra azura et après tu vas chercher un capitaine donc sentinelle capitaine du fc porto raffina qui paye qui était moins bien tu vas tu tente un pari tu fais revenir voilà parce qu'il avait fait une très bonne saison que le celta bigo et voilà c'est tout pour moi c'est un mercato réussi réussi et on n'a pas besoin d'avoir des gros joueurs des gros joueurs beaucoup de personnes on n'est pas sur fifa beaucoup de personnes voulaient des gros joueurs voilà et moi je certes mon avis vous le savez tous j'aurais aimé un gars comme sa vitch pourrait apporter avec sa taille mais ça a été remplacé par danilo perreira sur les coups de pierre était une grosse frappe ça a été remplacé par raffina qui a une grosse frappe voilà et mais voilà il connaît sa vie ça coûte très cher et paris saint germain ne pouvait pas se permettre donc ça a été une faute de ma part mais je suis très content de ce mercato là et voilà pour ceux qui ne sont pas contents si vous avez connu le paris saint germain sur sur colonie capitaux voilà genre vous aurez pleuré vous aurez pleuré même sur canal plus avec connu paris saint germain sous canal plus vous aurez pleuré aussi donc pour moi c'est vraiment une réussite donc voilà dites moi vous en commentaire ce que vous en pensez du mercato parisien voilà n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner et nous on se trouve pour une prochaine vidéo dans les jours à c'était toi nous ici c'est paris et paris c'est magique